Acclamée, des selfies à droite, à gauche, c'est une arrivée triomphante pour la kinésithérapeute quimperoise, encore inconnue il y a quelques mois. La candidate de La République En Marche, Anaïc Lemeur, l'emporte avec 54,5% des voix, contre 45,5% pour Jean-Jacques Urgoisse. Même si l'avance était très favorable, une heure avant, à son QG de campagne, on fait les comptes, rien n'est encore joué. C'est serré, là c'est sur 500. L'ancien garde des Sceaux l'emporte dans la ville de Quimper, mais ne réussit pas à inverser la puissance de la déferlante En Marche, une nouvelle responsabilité qu'assume la gagnante. Je la mesure, je la savoure aussi, parce que je pense que dans ce premier temps, il faut quand même savoir l'apprécier aussi. J'espère être à la hauteur, j'espère leur soutien, je les remercie vraiment vivement. Je remercie aussi Jean-Jacques Urgoisse pour la campagne que nous avons faite ensemble, malgré tout, face à face, certes. Donc voilà, je le remercie et je remercie du soutien qu'il pourra m'apporter ensuite. C'est ce qu'il vous a dit tout à l'heure ? C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Peiné, le député sortant n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra. Dans une déclaration écrite, il assure la nouvelle députée de sa disponibilité pour l'accompagner dans ce mandat si exigeant. Après 10 ans à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urgoisse prend ses distances. Il retrouvera ses fonctions d'enseignant à la faculté de droit dès la rentrée prochaine. Je suis heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada